Qu'est-ce que ça te procure le fait de venir aussi au WAC pour les six prochains mois ? Déjà, c'est un très bon challenge. J'espère que ça va très bien se passer et que je vais tout faire pour aider le club à se maintenir en D1 surtout et voilà. Tout s'est un peu accéléré comme pour toi sur ces derniers jours entre la signature de ton premier contrat pro au PSG et ce prêt. Pour toi, ça a été un week-end assez fort en émotions, j'imagine ? Oui, c'est ça. Oui, exactement. Je reviens de l'équipe de France et tout s'est enchaîné rapidement. Le contrat, le fait de venir ici, tout s'est enchaîné. Tout ça, on l'a fait en un week-end et ça s'est fait super rapidement. Un petit mot sur ton passé avec le PSG, trois saisons dans le centre de formation avant d'intégrer le groupe de l'équipe première d'Olivier Chofny ? Oui, c'est ça. J'ai fait trois ans avec le centre de formation et pendant les grandes vacances, j'ai fait ma prépa avec eux. Je suis retournée avec les U19 et depuis novembre, je suis avec le groupe D1 et ça se passe super bien avec eux. Il faut avoir un gros temps de jeu avec l'équipe première parce qu'on connaît l'effectif et ce n'est pas facile. Il faut faire ses classes avant. Tu le prends plutôt bien et comme peut-être un tremplin, c'est cinq prochains mois avec le HAC ? Oui, exactement. Certes, au PSG, il y a beaucoup de concurrences comme Kadji, Sandji, Katoto. Certes, c'est des grandes joueuses, mais je suis venu ici pour travailler, marquer des buts, bien sûr, et aider l'équipe, comme j'ai dit tout à l'heure, à se maintenir en D1, surtout. Ce défi a relevé avec le HAC. Le HAC est dernier. L'objectif, c'est de sauver l'équipe. J'imagine que si tu as accepté le prêt, c'est que c'est un défi dans lequel tu crois ? Oui, bien sûr. Surtout, j'ai fait mon premier entraînement ce matin et ça s'est bien passé. On a un bon groupe. Je me suis bien intégrée. Et on m'a bien intégrée aussi avec Asimina. Et j'espère qu'on va rester en D1. Je vais tout faire pour. Avec Asimina, on va tout faire pour rester en D1.